Deux minutes pour comprendre, tension, les bons chiffres. Alors quand on se fait prendre la tension, on dit par exemple j'ai 13,9. Qu'est-ce que ça veut dire 13, ça veut dire 9 ? Alors 13 c'est le chiffre systolique, c'est-à-dire c'est la pression maximum quand le cœur pulse. On voit le maximum de pression. Ça c'est la systole. Donc il y a beaucoup de pression. Pression d'azardel. Et puis après ? La diastole se relâche et c'est là où on a la pression la moins importante. Voilà, donc 13,9 c'est 13 en pleine pression. Je ne sais pas quand vous dites 13,9 parce que 13,9 ce n'est pas des bons chiffres. Donc le bon chiffre, c'est 13,5, 8,5. Pris en auto-mesure chez un patient qui est calme, détendu chez lui. Au cabinet on tolère jusqu'à 14,9. Parce qu'il y a un effet blouse blanche, on appelle ça l'effet blouse blanche. On est un peu stressé. On peut être un peu stressé. Alors ça monte un petit peu. Voilà, mais attention, la mesure idéale c'est de faire une auto-mesure à son domicile. On prend trois chiffres le matin, trois chiffres le soir, trois jours de suite. Et on fait la moyenne. Et on fait la moyenne, voilà. Donc là on a un meilleur reflet que ce qui peut être mesuré. Pourquoi c'est important de surveiller sa tension ? Parce qu'il y a beaucoup d'adultes, notamment en France ou partout dans le monde, dont l'hypertension artérielle est méconnue. C'est une maladie, on appelle ça le tueur silencieux. C'est la principale cause de mortalité dans le monde. Il y a 15 millions d'hypertendus en France. Il y en a simplement 7,5 qui sont dépistés. Tout à fait, et qui sont méconnus. Donc c'est une pathologie qui va avoir une incidence sur des facteurs de risque cardiovasculaires. Méconnaître une hypertension, c'est prendre le risque d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, d'artériopathie des membres inférieurs, d'incidence rénale. Donc c'est important de se dépister parce que par contre, ça se traite très bien. On a tous les outils thérapeutiques, on a un panel de médicaments très large. Et traité, on a la prévention de ces facteurs de risque, de ces complications. Vous savez tout, surveillez votre tension, surveillez-la bien et portez-vous bien.